Un indifférent et un texte très ouvertement autobiographique qui s'ouvre sur le suicide de mon père, Hugues Prota, le 20 juillet 1999, quand j'allais avoir 14 ans. Et le livre s'ouvre même sur le procès verbal de police qui décrit le réel brut des faits. Et le livre en est d'une certaine manière la relecture subjective par mon personnage. Dans un premier temps, il y a évidemment d'abord le récit de cet instant-là, du moment où l'existence bascule et les semaines qui suivent. Et puis ensuite, il s'agit surtout de questionner l'écart proprement incroyable entre l'homme que j'ai connu, qui était mon père et qui semblait être un homme heureux, qui aimait la vie, qui était toujours gay, qui était l'homme et le père parfait, et puis l'homme qui a fait ce geste et que je ne connais pas. Cette recherche de qui il était passe par mes souvenirs, passe par l'exploration aussi du lien qui entre nous a été et demeure très fort. Et ensuite, se noue et aussi se dénoue dans et par l'écriture, parce que Hugues Prota voulait être écrivain, n'a jamais été publié, a renoncé à ce fantasme de jeunesse. Et c'est donc aussi dans ce fantasme-là, mais aussi dans les écrits de lui que j'ai retrouvés, que j'essaye de trouver, de déchiffrer l'énigme de sa personne. ... Je ne sais pas si j'ai eu envie d'écrire ce roman. Quelque part, il s'est un peu imposé à moi. Il s'est passé quelque chose de peut-être un peu étrange, qui est que, j'en parle dans le livre, le jour même de la mort de mon père, du suicide de mon père, je me suis dit, un jour j'écrirai cette histoire. Et puis, évidemment, j'ai mis assez longtemps avant de le faire. J'écrivais parfois des notes par-ci, par-là. Et puis, au bout de sept ans, je me suis dit, bon, je crois que je suis en train d'écrire ce livre. Et ça a mis encore sept ans de travail entre ce moment-là et le moment où le livre a été publié. L'indifférence, c'était un bateau, un voilier. C'était le voilier de mon enfance. Et ce voilier, il est le symbole de l'enfance. Il est le symbole du bonheur de l'enfance, des souvenirs heureux, d'une certaine liberté, mais aussi de ce qu'il y avait aussi dans ma famille, de silence et de solitude, peut-être. D'une manière générale, c'est vrai que j'ai une attirance particulière depuis toujours pour les auteurs qui vont du côté de l'autobiographie, de l'autofiction, c'est-à-dire du récit de soi, mais assumé en tant qu'écriture de soi. Après, j'ai peut-être des influences auxquelles je ne pense pas. C'est plutôt en termes d'auteurs que j'aime, que d'influence, que je peux réfléchir, mais ça me semble difficile de dire que Proust, que Marguerite Duras, que Rousseau sont mes modèles, ou dans la littérature contemporaine, qu'Emmanuel Carrère ou Charles Julier sont des modèles parce qu'il y aurait une espèce de mise en relation entre leur travail et le mien, dont je ne suis pas du tout sûre qu'elle soit pertinente. Pertinente.